Musique Bon matin, je suis Olivier Malerieux, donc à la fois docteur en pharmacie, coach mental préparateur de plus de 400 champions sportifs, dont une quarantaine de champions du monde olympique ou champions d'Europe, et également enseignant d'hypnose en France et à l'étranger. Et surtout, je me suis formé avec des véritables chamanes à Tahiti et Hawaï, donc au Mana et au Ho'oponopono et à toutes ces traditions. Et merci Olivier d'être là avec moi, merci Marcou qui est coach management et aussi sportif, ce qui est ce qui nous a rejoint, qui nous a connecté également, donc le coaching, l'hypnose, aussi toute la préparation mentale. Et aujourd'hui, on parle dans la préparation mentale, mais de l'utilisation d'Hoponopono, mais du véritable Ho'oponopono. Tout à fait. Alors, si vous avez suivi les vidéos d'avant, vous voyez que j'ai gagné 10 cm à la rapetisser, parce que j'ai dit la formule magique, Eleino Manoalani, Eleino Manoalani. Donc allez voir la vidéo d'avant si vous l'avez pas vue, pour voir qu'est-ce qui fait qu'il a pris de la puissance. C'est-à-dire que la puissance est avec moi. Voilà, tout à fait, voilà. Alors tu voulais qu'on conclue un petit peu ce triptyque. Le Ho'oponopono aussi, oui, parce que là, on a abordé la sagesse hawaïenne, on a regardé la formule, donc, que je t'aime, je te bénis, je te remercie, qui est très important. Par exemple, quelqu'un qui dit, je veux vraiment suivre d'Hoponopono, j'aimerais aller dans la source véritable. On attend de toutes sortes. Comment je pourrais avoir du discernement, et qu'est-ce qui pourrait faire sens pour moi comme individu? Le Ho'oponopono, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première vidéo, ça s'inscrit dans le Haloha. Donc c'est une philosophie de vie. Donc ça, c'était pour réparer ce qui était brisé, ce qui était cassé. Donc Ho'oponopono. Et le Ho, c'est démarrer une action. Ponoopono, c'est-à-dire le faire, mais sur un plan plus élevé, puisqu'on dit Pono Pono deux fois, sur un plan divin. C'est une connexion, on va dire, avec la source. En fait, ce qui est très important de comprendre, et ma vidéaste Naïs a connu, donc pas chamane, effectivement, il y a une rigueur, il y a des protocoles, il y a une hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas fréquenter des gens qui ne sont pas pour nous, qui ont des énergies négatives. Et la fameuse rue Sainte-Catherine, que tu as eu l'occasion de voir, on l'a commencé par le Grand Théâtre à Bordeaux, qui est magnifique. Tu as des belles boutiques. Et puis quand on arrive au niveau du cours Aristide Briand, elle me dit, Olivier, on ne passe pas par là. J'ai dit, mais si, on va là pour aller là. Elle me dit, non, 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 là, les énergies ne sont pas bonnes. Ah oui, et je peux confirmer. Voilà, donc on n'y va pas. Voilà, et quand elle rentre chez moi, la première fois où elle arrive à Bordeaux, j'ouvre la porte, et puis elle enlève ses chaussures. Bon, je vais à la cuisine, Olivier, vous enlevez vos chaussures. Mais je les enlève dans la cuisine. Non, vous les enlevez là. Je dis, pardon ? Elle me dit, ah si, Olivier, vous ne ramenez pas les énergies du monde extérieur dans votre monde intérieur. C'est intéressant, c'est une belle technique aussi pour les gens, ça, d'enlever les souliers. Moi, exemple, les gens qui viennent chez moi, je préfère qu'ils enlèvent les souliers, puis je n'ai jamais su pourquoi. Et là, tu m'expliques. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas juste pour une question de propreté partale. Et on le retrouve chez les musulmans, on le retrouve dans certains lieux de prière où on enlève les chaussures. Et par exemple, j'ai la chance de travailler avec des soufis, des véritables soufis, qui m'apprennent par exemple que la prière musulmane, telle qu'elle est faite, elle se fait les pieds nus, donc en connectant le sol, mais en posant la tête sur le sol, et pour en fait décharger, il faut le faire pendant 16 secondes minimum, pour décharger les pensées que tu as dans le cortex préfrontal. Il y a tout un tas de choses que l'on a dans certaines traditions, que des initiés arrivent à connecter dans les textes sacrés et à t'expliquer, et qu'on fait aujourd'hui bêtement sans aucune conscience. Et ce que j'aime, moi, c'est donner de la conscience dans les traditions. Alors j'ai appris aussi le chamanisme péruvien, péruvien-bolivien. Moi, je n'ai pas été au Mexique. Enfin, j'étais au Mexique, mais pas pour le chamanisme. Mais c'est plus brutal, ce n'est pas pareil. Et quand on est dans le Ho'oponopno, effectivement, ce qu'on va faire, ou la tradition, on va dire du Pono plus exactement, on va nettoyer les nourritures que l'on achète. C'est-à-dire les tomates, on les passe sous l'eau, mais en les aimant, en les bénissant, en les remerciant. Je t'aime, merci, puisque c'est ces deux mots, je t'aime, merci, qui permettent de purifier. Et ce qu'avait fait donc le docteur Yulen, donc au fameux pénitencier, donc à l'hôpital d'Onolulu, c'était de dire « je t'aime, merci ». Et non pas « je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît », voilà, « merci ». C'était, il regardait les photos des cadavres, et il disait « je t'aime, merci ». Il faut imaginer de dire « je t'aime, merci » sur des photos de personnes qui ont été tuées, massacrées. Voilà, « je t'aime, merci ». C'est uniquement ça qu'il a fait. Donc c'est cette énergie d'amour que les gens ne comprennent pas. Et quand on émet de l'énergie d'amour, on est forcément dans le pardon. Et comme je le dis souvent, le pardon, on peut le décomposer en « part-donc ». Si tu veux que les choses partent de ta vie, « part-donc », c'est le pardon, mais ça passe par l'amour et par la transmutation. La bénédiction, c'est la transmutation. Mais ça, je trouve ça intéressant, parce que moi, on entend souvent pardonner, il faut absolument dire « je pardonne, je suis désolé ». Et ce que t'apportes est beaucoup plus dans le sens que moi, c'est vraiment « je t'aime, je te bénis, je remercie ». Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a un mot qui est important, puisque tu voulais des choses concrètes. Oui. « L'oliana ». Quand je dis « l'oliana », je transmute les mémoires erronées. Mais je transmute tout. Donc, quand on achetait des tomates ou des fruits, donc « maïtai », ce qu'elle faisait, elle les bénissait. Pourquoi ? Parce qu'elle me dit « Olivier, vous êtes obligé, vous ne pouvez pas acheter des choses comme ça et les manger, les consommer, parce que vous ne savez pas si la caissière n'a pas des problèmes de santé, si celui qui a touché le manutentionnaire n'a pas des problèmes d'argent ou des problèmes, donc, sentimentaux, bien en fait, tu fais rentrer ces mémoires dans ta sphère à toi. Tu comprends ? Oui, je comprends. C'est pour ça que c'est très important. C'est ce que je traite aussi, c'est très important. Voilà. Donc, pour parler et répondre à ta question, « l'oliana », c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, que je vais rencontrer une situation qui ne se passe pas bien, c'est ce mot qui permet de transmuter « l'oliana ». Et puis, quand je dis quelque chose que je regrette, « ma-lo-pa-o ». Donc, « ma-ha-lo », M-A-H-A-L-O, ça veut dire « merci ». Et « pa-o », P-A-U, donc on dit « pa-o ». Voilà, ça veut dire « ma bouche », exactement, ça veut dire « ma bouche a dit des choses que je regrette ». Alors, pour ceux qui pratiquent l'hypnose, c'est une dissociation. Ce n'est pas dit « j'ai dit quelque chose », c'est « ma bouche ». C'est-à-dire qu'il y a mon « omakua », c'est-à-dire l'énergie divine, donc ce qu'on appelle le « soi supérieur » ou « omakua », qui en fait, si tu veux, dirige les choses, et là, ça lui a échappé parce que c'est le « oane », le conscient, qui a dit des choses. Voilà, le « oane », c'est le mental. Et c'est ce triptyque que nous avons chez les Hawaïens, c'est « omakua, oane, unipili ». Donc, il faut, comme tu connais la gestaltérapie, aligner les trois. Et en fait, je demande à « omakua », c'est ça le but de dire « je t'aime », « je t'aime », « merci », ou « je t'aime », et si les gens veulent dire « je suis désolé », pardonne-moi s'il te plaît, merci, il n'y a pas de souci, s'ils veulent le rajouter, mais « je t'aime », je transmute et je passe dans mon « soi supérieur », « je suis désolé », je prends la désolation de travailler avec mon mental, et « pardonne-moi », c'est que je vais au niveau des mémoires, et là, merci, parce que je fais la transmutation et je fais la gratitude en remerciant. Donc, « mahalo pao », c'est quand je dis quelque chose que je regrette, ou je dis « je n'aurais pas dû dire ça, je l'ai blessé », etc. En fait, « mahalo », ça veut dire « merci ». Tu vois, on n'est pas « désolé ». Alors, on dit « mahalo pao », mais ça veut dire « merci » pour annuler ce que je viens de dire. Mais en fait, la signification, ça veut dire « ma bouche a dit quelque chose que je regrette » et je transmute. « mahalo pao ». Donc, ces mots-là contiennent, en fait, de véritables phrases. Tu vois, il y a eu un sens. Oui, il y a tout un sens important dedans. C'est ça qui est important, parce que moi, ce que j'ai pu apprendre avec tous ces mots, c'est de comprendre, si tu veux, qu'il y a une charge énergétique dans le mot qui véhicule des concepts. Donc, « mahalo pao » et « loliana ». Donc, quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est de mettre un verre d'eau et de mettre sur, enfin, sous le verre d'eau, plus exactement, sur un bristol, donc d'écrire « je demande la transmutation ». Oui, je fais ça. Des mémoires erronées, « loliana ». « Loliana ». Voilà. Il n'y a pas besoin de mettre lesquelles, c'est important. Mais on peut mettre, par exemple, « enlever et transmuter les mémoires à l'origine de telles problématiques ». Alors, je précise, je précise, vous ne buvez pas l'eau, surtout. Vous laissez ça 12 à 24 heures, vous jetez l'eau, vous jetez l'eau. Voilà, vous ne buvez pas l'eau. Vous ne buvez pas l'eau. Voilà, donc, si tu veux, le principe du chamanisme hawaïen, la philosophie hawaïenne, c'est de dire qu'on a trois karmas. On a un karma de naissance, parce qu'on vient avec des vies, voilà, on y croit à la réincarnation. Le deuxième karma, c'est le karma familial. On n'a pas choisi telle famille par hasard. C'est parce qu'on a des conditionnements qui vont se faire par rapport à notre naissance et notre famille. Et le troisième karma, c'est celui qu'on vit depuis notre naissance jusqu'à maintenant, dans lequel on est là pour nettoyer, en fait, et on parle de « clean, clean, clean », comme disait le docteur Yulen, c'est-à-dire nettoyer les mémoires pour se libérer de tout ça. Mais quand on se nettoie de nos mémoires, on nettoie aussi les… Les ancêtres. Les ancêtres. C'est ça qui est très important. Toute la lignée, c'est ça qu'il faut comprendre, on nettoie toute la lignée. Oui, tout à fait, c'est ça. Parce que moi, toutes les transmutations que j'ai faites, j'ai vu l'impact aussi sur mon fils, qui est plus jeune. Exactement, exactement. Et alors, si tu veux, il y a quelque chose que j'apprends dans les séminaires, mais là, je ne peux pas le faire en présentiel, parce que… Enfin, comme ça, quand ce n'est pas en présentiel, parce qu'il faut pouvoir gérer après, c'est qu'on se met en position de X, comme ça, et on invoque les ancêtres qu'on fait venir là. Effectivement, on leur rend ce qui leur appartient. Voilà. Voilà. Donc, je les convoque et je leur dis, voilà, je vous rends tout ce qui vous appartient, vos trahisons, vos faiblesses aussi, vos là, etc. Maintenant, j'ai décidé de vivre ma propre vie et pas la vôtre. Et ça, pour moi, c'est super important. C'était un des enseignements, alors qu'ils ne viennent pas que de Hawaï, mais comme on est là pour réparer les ancêtres, c'est bien, parce qu'on est là aussi pour ça, mais quelque part, moi, je veux, quand j'ai une pensée ou une idée, c'est ce que j'ai rajouté, moi, dans ma pratique quotidienne, de savoir de qui elle me vient. Parce qu'on n'a pas dans le cerveau un organe qui crée des pensées. Par contre, on capte des pensées qui viennent de différents égrégores, de différents, on va dire, cerveaux collectifs, de différents, on va dire, inconscients collectifs. Ça peut venir, donc, de personnes qui sont câblées comme moi, qui pensent, qui ont la même vibration à tel moment, mais des fois, je peux rentrer dans une colère ou dans un énervement, et du coup, je baisse et je capte des pensées d'ailleurs. Donc, je reprends toujours cette formule, ça s'affiche peut-être d'access, conserves, est-ce que ça m'appartient? Et pour moi, c'est une base, c'est, chaque fois que tu as des pensées, des émotions, est-ce que ce sont les tiennes? Carl Gustav Jung en parlait déjà en 1900, donc de lui, c'est ce qui est abordé aussi. Voilà, est-ce que ça m'appartient? Si ça ne m'appartient pas, je le rends à qui ça appartient. Mais je peux dire, selon les Hawaïens, l'oliana, c'est-à-dire je transmute. Je transmute ce qu'il y a comme pensée en pensée positive. Je transmute l'émotion négative que j'ai, voilà, comme ça. On va croire, non, ce n'est pas un rituel chamanique. Oui, c'est ça. Alors, voilà, l'oliana, je transmute, voilà. Donc, si tu veux, ce qui est important, c'est de dire que tu as un univers, et le docteur Yulen le dit bien dans le livre du docteur de Joe Vital, en fait, on n'est pas 7 milliards d'individus sur la planète, on est 7, ou dans l'univers, on est 7 milliards d'univers. Oui. Dans un même espace-temps. Donc, toi, tu as ton univers, moi, j'ai mon univers. Là, aujourd'hui, nos univers se rejoignent. Tu es dans mon univers et je suis dans ton univers, comme Naïs est dans notre univers aujourd'hui. En fait, toutes les personnes qui sont là correspondent à des parties de toi. Puisque tu pratiques la Gestalt, ça te parle. En fait, chaque fois que je rencontre quelqu'un, il est en connexion avec une de mes parties. Oui, nous, on voit en plus les personnes, les élémentaux, les végétaux, tous les éléments. Voilà, mais ce qui est important, c'est quand tu rencontres quelqu'un, il faudrait que tu saches, tu te poses la question dans ton fort intérieur, il est en connexion avec quelle partie de moi ? Une partie positive ou une partie négative ? Une partie positive qui s'accomplit ou une partie négative qui me fait prendre conscience que je l'attire. Donc, ça veut dire que je suis en vibration, parce que si je ne l'avais pas, ça ne viendrait pas. Et en faisant ça, je me purifie, je l'étoie. Pour moi, je préfère dire que ça m'amène dans une harmonie ou une désharmonie. Parce que positif ou négatif, ça peut être très différent pour chaque personne. Exactement, donc harmonieux. Alors moi, je dirais, est-ce que ça me fait progresser ? Ou est-ce que ça m'éloigne de mon but ? Voilà, et donc, quand tu rencontres quelqu'un, la question qu'elle te posait avec ton Ike, il est ici, Ike, et puis le cas-là, c'est je me libère, je suis libéré, est-ce que la personne qui rentre dans ta vie là, elle te fait progresser ou elle te fait régresser ? C'est la seule question importante, les amis. Si vous devez retenir quelque chose de tout ce que j'ai dit sur les sept concepts, je t'aime, je te bénis, je te remercie, oui, la force d'amour est importante, mais si vous voulez vivre la vie que vous souhaitez, soyez attentif aux signes que la vie vous envoie à travers des événements ou situations et surtout les personnes à qui vous ouvrez votre univers. Est-ce que votre univers va être plus harmonieux ou moins harmonieux avec ces personnes-là dans votre univers ? Quand vous avez compris ça, vous comprenez que tout est possible et qu'il y a zéro limite, comme le disait Joe Vital dans le livre, parce qu'en fait, si tu enlèves toutes les mémoires négatives, tu n'auras que les mémoires positives. Parce qu'en fait, ce que dit le docteur Yulen, tu ne vis dans ta vie que toutes les mémoires qui sont en toi. C'est-à-dire que si tu n'as pas quelque chose dans ton subconscient, tu ne le vis pas. Donc tu as des choses qui sont belles à vivre, mais tant que tu as, on va dire, des ronces, tu ne peux pas les vivre. Donc il faut débroussailler les ronces pour que les belles fleurs puissent s'épanouir. Voilà. Et c'est ça qui est le but du nettoyage permanent, du but du nettoyage incessant. Permanent, une habitude dans l'hygiène de vie. Voilà. Et moi, je fais, j'aurai l'occasion, nous allons organiser, j'espère, grâce à toi, au Canada, vous montrerez comment j'attire les énergies qui sont l'origine des problèmes pour les renvoyer. Oui, les transmuter. Donc je fais ça tous les matins. Les énergies qui auraient pu polluer ma journée, je les attire entre mes mains, je les transmute et je les renvoie. Ça, c'est toutes les techniques énergétiques autres que je pourrais montrer. Merci. Merci beaucoup. Alors, sachez les amis que si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez dans l'espace commentaire et je m'abonnerai à ta chaîne et je pourrai répondre aux questions qui se posent. Bien, merci beaucoup. Merci tout le monde. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501